Cet étage conduit avec un grand professionnalisme par les cadres de la garde républicaine pour adhérer six semaines, ce qui représente une heure de formation. La formation a été longue et intense, mais elle a été suivie avec un grand sérieux par la très grande majorité des étudiants. Le résultat, des examens en atteste. Permettez-moi aussi de mettre en lumière l'encadrement de la garde républicaine, qui n'a ménagé aucun effort pour faire cette formation des BASB. D'une formation d'excellence. Le professionnalisme, la rigueur et la qualité pédagogique des instructeurs ont permis de former de la meilleure manière ces stagiaires. Heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie fin du stage protection haute personnalité. Organisé au profit de 20 jeunes stagiaires de la garde présidentielle du Somaliland. Ce stage qui s'est déroulé du 9 août au 21 septembre 2022 au centre d'instruction du bataillon interarmes d'Ali Sébillé. Ces formations avaient un but pour faire acquérir les compétences techniques et tactiques nécessaires, tant que matériel de savoir-faire que de savoir-être, pour gérer et diriger. Stagiaires, votre formation a été tense et votre cadre vous enseignait toutes les dimensions nécessaires d'un garde rapproché. Stagiaires de la garde présidentielle, vous êtes parvenu au terme de cette formation et à la vision du résultat obtenu. Vous avez rempli les objectifs de cette formation. Cette formation est le début de votre carrière. Demain, vous serez infecté aux différentes unités de la garde présidentielle. Donc, certains auront la chance de commander. Je souligne ici le rôle capital des encadrements qui ont évalué à vos côtés durant ces deux derniers mois. Qu'il me soit permis de saluer les travaux accomplis par l'ensemble des instructeurs, c'est grâce à leurs efforts et à leurs sacrifices que cet stage a été accompli avec succès. Enfin, j'adresse mes vifs remerciements au commandement des forces armées jubussiennes pour leur soutien permanent et qui a pris de mêlée à bien cette formation. Ainsi, sans oublier le chef de corps du bataillon inter-armes d'Ali Sébillé, le lieutenant-coronel Robel Mohamed Abdallah, pour l'accès, le fonctionnement, la suivi des formations et le soutien jour et nuit. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021